Le match compliqué, on est tombé sur une belle équipe de Carca, hyper organisée devant, qui nous a mis énormément de pression, soit par leurs avances, soit par du jeu aux pieds de pression. Et puis nous, c'était compliqué, c'était terrain gras, et puis on n'a pas fait le meilleur match de l'année non plus, on est tombé, on n'a pas su accélérer le jeu, c'était difficile, eux nous ont beaucoup contrarié sur tout ce qui était jeu au sol et tout ça, donc toutes les libérations étaient lentes et tout, donc c'était un match compliqué, mais bon, gagner c'est facile pas. Plus qu'un bémol, parce qu'on peut dire qu'on a accouché dans la douleur ce soir, mais c'est le match qu'on craignait, on craignait normalement cette équipe de Carcassonne, qui nous avait très bien joué au match allé, ou déjà on avait gagné par miracle, et je crois qu'aujourd'hui, ils auraient été remportés autant de nous, c'est sûr, on est dans le cas normalement pas de la vérité, on tombe dans leur jeu, un jeu assez monolithique, mais très efficace, on n'arrive pas à s'en dépêtrer, et heureusement, on réagit sur le deuxième minute avant, on met un peu plus d'agressivité, on arrive à revenir dans ce match, et puis notre capitaine, Xavier Sadourny, il prend ses responsabilités, deux drogues dans les dix dernières minutes, donc un à la 81e, je me dis qu'on sauve le match, mais vraiment, c'était ce qu'on craignait, ce à quoi on s'attendait, parce que cette équipe de Carcassonne est vraiment une équipe de casse-couli. Super content, en plus en sachant qu'Albi a perdu chez eux, on est premier ex-aequo, enfin, deuxième, en tant que point, et puis ça fait surtout plaisir, parce qu'on savait que ça allait être très très dur, parce qu'une équipe de Carcassonne super vaillante, qui a beaucoup de valeur, et puis voilà, on va dire qu'on l'a mérité, c'était vite top. Nous avons, qui ont fait, qui ont avancé, je crois, de 20 mètres, et après, voilà, j'avais plus qu'à taper, en croisant les doigts que ça passe, voilà, puis je sais qu'on va, en gros, je sais concrétiser le gros travail de Carcassonne. Et bien, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que, depuis le début de la saison, ils ont eu beaucoup de mal-matches qui basculent pour eux dans les derniers instants, ce soir c'est nous, donc ça tourne un petit peu, et je suis vraiment content. On a enfin un coup de pouce du destin, parce que, on faisait de belles saisons, on n'était pas récompensés, après, ça veut dire aussi que la semaine prochaine à Dax, on va avoir un match compliqué, parce que les Dakois, qui étaient avant-derniers, n'étaient pas à leur place, c'est une grosse équipe, c'est eux qui ont recruté le plus avec nous, et on sait très bien qu'ils vont faire de grosses fases autour, donc dès la semaine prochaine, ça risque d'être très compliqué pour nous à Dax, maintenant, si on veut finir premier, il va falloir arriver à faire la différence, et si jamais on va arriver à Dax, là, on ferait la différence, donc on va dire qu'on a un break, mais là, il va falloir arriver à Dax. Dax revient fort, une première partie de saison très compliquée, et voilà, on s'attend à un énorme défi la semaine prochaine, contre une très belle équipe qui aura vraiment des caractéristiques différentes de Dax, donc je pense à un match différent, après, voilà, ça fait du bien qu'il y a le biperne, il faut qu'on continue à en mettre la pression, et puis, de toute façon, on va essayer d'aller chercher quelque chose à Dax. Sous-titrage ST' 501